Danseuse et comédienne, Mathilda May a également une autre casquette, celle de metteur en scène. C'est-il celle-ci qu'elle porte lors de son entretien avec le Figaro, pour faire la promotion de son nouveau spectacle, May Cup, qui se joue au Théâtre Marigny à Paris. Un show burlesque et sans paroles qui montre toute l'audace de l'artiste de 57 ans. Dans cette création, qui est la quatrième de son répertoire, les acteurs évoluent dans un lieu unique, ici un carloge de maquillage, et s'expriment par borborygme, explique le Figaro. Quinquagénaire épanoui, Mathilda May se consacre avec passion à son métier, ses deux enfants étant maintenant grands. En effet, si elle a été mariée au musicien Paul Paul et avec le compositeur Philippe Kelly, elle a aussi été en couple avec l'acteur Gérard Darmon, avec qui elle a eu un fils, Jules, 25 ans, et Sarah, 28 ans. Cette dernière, qui est partie vivre à l'autre bout du monde, a fait un cadeau très particulier à sa maman, qu'elle a apporté à son entrevue avec la journaliste du Figaro. En effet, la fille aînée de Mathilda May est installée depuis trois ans, en Indonésie. C.I.S.T. à Bali qu'elle a lancé, avec Guillaume Dévorat, une ligne de meubles particulièrement chic, aux lignes épurées. Leur business de table, siège, et autres objets en bois d'Indonésie réalisés par des artisans locaux et en matériaux neufs ou recyclés, est baptisé Kosame. Sous-titrage Société Radio-Canada